Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera le haul action, donc si vous suivez mes vlogs vous avez su que j'étais chez action avec ma fille mardi dernier et du coup je vous tourne la vidéo aujourd'hui parce que je pensais y retourner dans la semaine mais finalement je ne vais pas y retourner tout de suite, donc je vous fais le petit haul de ce que j'ai trouvé en achat voilà, j'espère que vous allez bien, moi j'ai le dos bloqué mais j'ai décidé quand même de vous faire des vidéos pour pas être à la bourde sur mes vidéos, donc voilà si je bouge pas trop c'est normal, j'ai le dos super bloqué ça fait depuis samedi et je pense que c'est mon dos qui refait des siennes là quand j'étais au travail enfin quand je travaillais encore j'avais eu les disques écrasés etc, j'avais été chez l'ostéopathe et tout et je pense que la douleur revient, mais voilà d'ici un ou deux jours ça va passer mais là voilà j'ai un petit peu mal au dos mais tout va bien sinon à part ça nos make-up vraiment, voilà, nos filtres, c'est ma tête de base je suis en vacances, enfin en arrêt du moins, en arrêt congé maternité il fait trop chaud pour se maquiller donc du coup voilà je fais des vidéos après on s'en fout de l'apparence j'ai envie de vous dire voilà, donc on va passer au haul action, alors je voulais vous faire le haul action et Stokomanie en même temps mais j'ai peur que la vidéo soit trop trop longue donc je pense que je vais vous faire le haul action et je vous ferai un haul Stokomanie à part parce que pareil j'ai beaucoup de choses chez Stokomanie que j'ai acheté et j'ai pas trop envie que ça fasse une vidéo d'une heure quoi donc déjà on commence à m'embêter, tout va bien donc j'ai pas trop envie que ce soit une vidéo d'une heure donc voilà je vais vous faire le haul action comme ça je vais bien vous montrer les produits et tout et on fera le haul Stokomanie à part donc j'ai le ticket de caisse mais je vous mettrai les prix sur l'écran parce que personnellement j'ai pas envie de chercher les prix j'en ai eu pour 59,70€ donc oui je suis allée chez Action quand j'ai reçu ma paye et comme j'ai reçu une bonne paye je me suis dit je vais pas passer à côté en fait parce que je devais acheter pas mal de petites choses chez Action du coup avec ma fille on s'est décidé d'aller faire du shopping et comme c'était mardi avant la rentrée je me suis dit je vais en profiter avec ma fille pour profiter de ces derniers jours donc on a été chez Action et chez Stokomanie et on a bien craqué notre slip voilà donc on va commencer tout de suite avec ça parce que je l'ai devant moi je me suis acheté un massico ça s'appelle comme ça je crois enfin ils appellent ça comme ça sur le truc ou alors je sais pas mais en tout cas je sais que ça s'appelle comme ça c'est vous savez pour couper des feuilles pour couper ce que vous voulez il m'en fallait un pour faire mon classeur enfin mon planeur 2023 donc franchement je me tâtais à le prendre donc j'hésitais parce que je me suis dit que voilà je vais peut-être pas forcément faire tout le temps des classeurs ou quoi que ce soit et que ça va pas être utile d'avoir ça chez moi mais en fait finalement ça sert hyper bien et je l'ai utilisé et bien franchement c'est trop trop bien donc si jamais vous regardez mes vidéos budget vous verrez que quand je vous montrerai mon mon planeur 2023 ben c'est moi qui l'ai fait et franchement ça coupe hyper bien c'est mieux que le ciseau c'est plus rapide donc je suis plutôt contente de mon achat donc là c'est arrivé comme ça donc dans l'emballage mais bon malheureusement je l'ai ouvert parce que j'en avais besoin vous avez une lame comme ceci je crois de rechange que je dise pas de bêtises c'est quoi ? oui voilà un truc bleu comme ça de rechange ça aussi c'est un truc de rechange mais sans lame je crois que c'est pour juste changer le haut ici mais ça coupe hyper bien donc voilà ça s'ouvre comme ceci pour ceux qui l'ont qui connaissent et vous avez également la règle ici qui peut se s'ouvrir il me semble si je dis pas de bêtises alors attendez comme ça ça s'ouvre pour avoir la mesure plus grande donc franchement ça c'est super cool j'ai pompon toujours qui passe devant la caméra enfin devant mon téléphone donc du coup j'ai pris ça c'était au prix de je crois que c'est moins de 4 euros mais bon je vous mettrai les prix sur l'écran et ça je pense que Action le fera tout le temps mais franchement pour ceux qui commencent les enveloppes budget et qu'ils ont envie de se lancer dans les créations etc ça ça vaut vachement le coup et j'en avais trouvé un sur Shein à 5 euros donc beaucoup plus cher mais moins sophistiqué que celui-là quoi il était beaucoup plus petit mais du coup j'ai craqué pour celui-là tout ça pour ça voilà ensuite on continue avec des sacs poubelles malheureusement je me suis trompée de taille alors avant je prenais les 60 litres mais finalement les 50 litres passent dans ma poubelle puisque les 50 litres de chez Action je les prenais pas parce qu'en fait quand je les mettais dans ma poubelle il fallait tirer donc en fait c'était vachement étroit voilà pompon qui vient là et finalement là ils les ont refaits donc je sais pas ce qu'ils ont fait exactement mais du coup je me suis trompée donc et en plus je crois que ça fait je suis allée le 30 et on a 8 jours pour changer je crois que c'est trop tard je crois que c'est demain le dernier jour donc bon tant pis ils me serviront sinon j'aurais été les changer contre du 50 litres mais du coup j'ai pris du 60 il y en a 15 dedans ils sont noirs comme ça avec le lien coulissant ici donc c'est ce qu'on préfère mais bon ça nous servira toujours du 60 litres c'est pas très grave on continue je me suis racheté des cuillères parce que je ne sais pas où passent mes cuillères à café je pense qu'il y en a je ne suis pas la seule je crois que quand ma fille mange son yaourt elle jette le yaourt avec la cuillère je pense parce que j'avais des tonnes de cuillères et j'en retrouve j'en ai plus que la moitié quoi donc j'ai repris un lot comme ceci vraiment tout simple vous en avez 5 dedans et vous avez tout après vous avez les fourchettes les couteaux machin mais bon moi il me fallait que des cuillères à dessert donc j'ai repris un petit lot comme ceci que je crois que je les avais déjà pris une fois et ils sont bien ensuite j'ai refait le plein de pâtes chinoises voilà parce que ma fille elle m'en a réclamé parce que là il ne leur reste qu'un paquet et je sais que ça elle les adore à chaque fois que je lui dis qu'est-ce que tu veux manger Mia des pâtes ouais ok lesquelles celles qu'on a fait la dernière fois là et elle me montre cela à chaque fois donc bien sûr ma fille ne mange pas que des pâtes attention mais c'est vrai que ça c'est vraiment un gain de temps de ouf quand vraiment j'ai la flemme de faire à manger ou alors j'ai pas prévu ce qu'il fallait manger ou quoi ben Amiya je sais que je dois lui faire ça elle va les manger tout de suite moi je peux me faire autre chose puisque moi je mange un peu plus de choses qu'elle mais franchement ça c'est vraiment voilà trop rapide à faire même pour ceux qui travaillent le midi qui n'ont pas le temps de se faire à manger ça c'est vraiment pas mal donc j'en ai pris deux au poulet et deux au bœuf et il existe aussi aux légumes après moi peu m'importe parce que les les espèces de poudre qu'il y a à l'intérieur là pour justement pour le goût des fois on les met des fois on les met pas donc après voilà peu importe ensuite j'ai refait un petit peu le plein pour les animaux donc j'ai repris du pâté pour Snoopy j'en ai pris je crois deux ou trois boîtes mais j'en ai déjà rangé puisque ça date quand même de presque une semaine la poche donc forcément il faut qu'ils mangent mes petits animaux donc j'en ai toujours pris à la dinde parce qu'il y a toujours enfin il y a plus que ça parce qu'après il y a au bœuf mais j'en prends pas et normalement il y avait à la volaille mais enfin au poulet et ben c'est en voie de disparition donc du coup j'en avais pris deux ou trois je sais plus toujours les mêmes comme ça et j'ai remarqué qu'ils étaient plus chers que chez Aldi donc dorénavant je les prendrai chez Aldi ou Lidl mais Action ils y commencent à augmenter leur prix donc faites attention au prix parce que du coup tout augmente de partout donc c'est un truc de fou ensuite je me suis pris alors j'ai trouvé des marqueurs comme ceci donc j'avais déjà acheté des Sharpies toujours pour mes classeurs budget et là j'ai trouvé ceux-là que je regardais enfin il y en a les vidéos que je regarde il y a des filles qui les ont et apparemment ils sont bien aussi et ils se nettoient mieux que les Sharpies je trouve et il y a un noir parce que moi dans les Sharpies que j'ai acheté il n'y avait que le violet le rouge le vert le bleu voilà là il y a un peu plus de couleurs donc je me suis dit pourquoi pas donc c'est des permanents marqueurs donc des des feutres marqueurs et puis la la pointe elle est fine donc ça c'est bien pour écrire elle fait 4 mm donc je me suis dit pourquoi pas puis il y en a 8 dedans donc j'ai de quoi me servir j'avais acheté des Veleda je ne sais pas si vous vous souvenez je les avais acheté à tout à 2 euros là en centre-ville mais en fait la mine est beaucoup trop grosse et quand je marque sur mes petits trackers on voit presque rien donc je préfère les Sharpies j'ai pris également ça au niveau de la nourriture c'est un petit peu ça c'est trop bon si vous ne l'avez pas encore goûté franchement je vous le conseille à 10 000% c'est tout simplement une préparation de pâtes au cas de fromage il existe aussi je crois à la Carbonara si je ne dis pas de bêtises mais franchement ça c'est trop trop bon pareil c'est un gain de temps de fou à la maison le soir avec une petite viande ou une petite tranche de jambon franchement ça passe tout seul donc c'est de la marque Kulikwik donc c'est pour 1 à 2 personnes vous faites ça chauffer pendant 7 minutes franchement c'est trop trop bon et ça fait 162 grammes voilà donc ça et en plus c'est pas cher du tout chez Action toujours pour les animaux j'ai repris ça je crois qu'il n'y en a qu'un parce que j'en avais pris un paquet aussi de toute façon si jamais c'est dans les boîtes les friandises pour Pompon puisque ça il en mange tous les matins tous les matins on lui en donne un tout petit peu et du coup il faut que je fasse le plein à chaque fois là j'ai vu que chez Lidl ils en faisaient pas cher le petit paquet donc de temps en temps quand je vais faire mes courses je les prends chez Lidl mais quand je vais chez Action j'essaye de lui refaire le plein donc j'ai repris ça il y en a un deuxième kit de paquet mais si je les laisse dans la poche en fait il me les il me les griffe du coup toujours pour Pompon je lui ai racheté des sticks puisqu'il en avait presque plus il en reste 4 je crois donc voilà mais du coup des sticks toujours 10 et ils sont à quoi ceux-là ? je crois qu'il y a deux parfums différents ceux-là sont au saumon et je crois qu'il doit y avoir de la volaille ou je sais plus quelque chose d'autre hein mon Pompon ? oui viens là parce que là du coup t'es tout devant on ne voit pas non alors là et bien dis donc tu veux pas me lâcher toujours pour mon pour mes classeurs budget j'ai repris des films plastifiés puisque comme vous le saviez pour ceux qui suivent mes vlogs ma soeur m'a offert la plastifieuse et du coup à chaque fois que je vais chez Action je prends systématiquement un paquet de feuilles plastiques parce que ça peut toujours servir là samedi je me suis fait comme je vous disais je me suis fait mon classeur 2023 et du coup j'ai utilisé pas mal de feuilles plastifiées et ça peut toujours servir elles sont pas chères du tout donc il y en a 20 dedans elles sont en format A4 et elles sont à 100 micro par contre je sais pas s'ils font d'autres tailles si c'est mélangé ou pas parce que je crois que sur un des paquets il y avait marqué 80 il faudrait que je regarde sur le ticket s'ils ont pas de taille parce que je trouve ça bizarre parce qu'il y en avait une qui était à 80 et là ça marque 100 je sais pas faudra que je regarde quand je retournerai chez Action de toute façon normalement j'y retourne pas cette semaine je sais pas en fait peut-être cette semaine je sais pas soit cette semaine soit la semaine prochaine je sais pas encore mais je regarderai parce qu'il me semble qu'il y a deux tailles dites moi pour ceux qui les achètent chez Action s'il y a qu'une seule taille ou deux tailles mais en tout cas voilà moi je prends toujours un paquet comme ça je suis tranquille je suis pas en rupture ensuite on continue j'ai pris deux paquets alors j'ai mis ça j'ai mis mes mes achats dans des boîtes parce que j'ai acheté des boîtes j'ai acheté deux dentifrice Colgate il y en a un qui est dans la salle de bain parce qu'on était vraiment en rupture rupture on est allé jusqu'au bout du tube de dentifrice jusqu'à ce que j'achète les nouveaux 99 centimes ceux là on les prend toujours c'est toujours les mêmes qu'on prend puisqu'on a testé d'autres mais finalement ils ne correspondent pas donc on prend toujours les Colgate quand il y en a donc j'en ai pris deux pour être tranquille parce que ça on les utilise tous les jours ensuite pour ma fille je lui ai pris un paquet de chips qu'elle a déjà entamé c'est les Lays les sticks elle les avait déjà pris une fois au début elle voulait prendre ceux au paprika mais je lui ai dit fais gaffe ça pique et du coup elle m'a dit bon ben prends les natures maman donc du coup j'ai pris les natures elle les a déjà bien entamés donc c'est bon je les mets dans l'armoire ensuite toujours pour Pompinou je lui ai repris des whiskas et j'ai remarqué que les gourmets que je prenais à l'unité c'est beaucoup plus cher que je les prenne à l'unité que si je prends en paquet comme ça j'ai calculé le prix alors attention Pompon il fait bouger la caméra t'as entendu le bruit donc forcément t'es revenu ben évidemment ça va ? on te dérange pas ? non ben non hein ? ben oui tu peux sortir de la caméra s'il te plaît ? merci allez mon chat voilà donc je reviens à ces petits whiskas je lui ai en acheté deux paquets et en fait oui c'est vrai qu'à l'intérieur il y en a quatre et si je fais quatre fois les gourmets à 60 en plus ils ont augmenté ils sont à 74 centimes ça fait beaucoup plus cher que le paquet comme ça donc finalement on va rester dans les paquets comme ça aujourd'hui je suis allée faire les courses à Lidl et il y avait une promotion sur des shébas si j'ai le temps enfin si j'y pense je vous mettrai une petite photo si jamais vous voulez y aller pour vos chats c'est trois fois six donc il y en a 18 dedans pour 4 euros et quelques donc je les ai pris parce que Pompon est très difficile au niveau du pâté il ne veut que des émincés enfin pas des émincés des effilés ou des trucs tout petits là qu'il faut que j'écrase donc c'est un peu compliqué donc du coup je lui ai pris deux paquets de Whiskas il y en a déjà un qui a été entamé donc celui-là est à la volaille et l'autre il est au saumon il me semble si je ne dis pas de bêtises donc du coup dorénavant je ne prendrai plus les gourmets chez Action parce que ouais j'essaye de comparer les prix maintenant parce que maintenant je regarde avant je ne regardais pas trop maintenant je regarde là on a un deuxième paquet d'ailleurs je ne sais pas si je vous ai dit à quoi il était celui-là celui-là il est au saumon et celui-là il est à la dinde et finalement j'en avais pris trois l'autre c'est le bleu et le bleu il me semble qu'il est au saumon je ne sais pas non pas au saumon je ne sais pas en tout cas il y avait un bleu aussi toujours pour les animaux j'ai repris du dentastique pour Snoopy il me semble qu'il y en a deux paquets à moins que j'en ai déjà mis un là-bas je ne sais pas j'ai repris des dentastiques parce que voilà les dentastiques ça c'est Snoopy Snoopy en a à le dentastique le matin et Pompon à quelques petites friandises le matin comme ça ils ont leur petit déjeuner tous les matins ils ont ça donc tous les matins ils ont leur petit déjeuner en fait et au niveau du 4h ils ont Pompon à un petit stick et Snoopy il a un petit gâteau donc voilà comme ça au moins tout le monde est content ensuite on continue alors ça je les montrerai à la fin parce que c'est un petit peu des nouveautés je me suis pris également un lot de stylos comme ça donc c'est des stylos à billes alors il faut savoir que j'ai acheté des stylos à billes chez Action qui sont nuls mais vraiment nuls à chier clairement c'est des stylos à billes comme ça où on appuie en haut mais par contre en fait à chaque fois qu'on écrit avec en fait ça écrit une fois sur deux et c'est super chiant du coup j'ai repris ceux-là parce que ça il m'en restait un et ceux-là écrivent assez bien donc du coup j'ai repris un lot parce que voilà bon c'est pas comme si j'étais en manque de stylos à la maison parce qu'en fait j'en ai retrouvé plein dans une boîte de ma télé donc finalement j'aurais pas dû les acheter mais c'est pas grave mais ça sert toujours donc là vous en avez 10 et vous avez 2 noirs 2 rouges et 6 bleus donc ça ça peut toujours servir et pareil c'était pas cher les fournitures scolaires chez Action vérifiez quand même parce qu'il y a des choses qui sont pas chères mais il y a des choses qui sont quand même plus chères que chez Aldi encore une fois puisque nous on a mis on a mis notre notre je vais y arriver nos affaires scolaires et j'ai comparé avec des choses et on est beaucoup moins chères que chez Action donc faites attention comment vous achetez vos fournitures scolaires en sachant que la rentrée est passée mais il y a d'autres fournitures à racheter au fur et à mesure ensuite j'ai pris des boules de bain des galets de bain pour Mia parce que ça pareil elle a en rupture assez souvent donc j'essaye de lui acheter souvent celle-là parce que je les coupe en fait en plusieurs morceaux parce que si je lui prends les boules en fait au bout de 4 4 douches elle a plus rien alors que là je peux lui faire plusieurs bouts et c'est beaucoup mieux j'en ai pris 2 comme ça et je crois que j'ai rien pris d'autre au niveau des non des boules de bain j'avais pris que ceux-là donc j'ai repris une rose et une bleue donc il y a marqué Baby & Love Mia les aime bien et ça sent trop trop bon donc vous voyez je les coupe comme une tablette de chocolat puisque c'est un peu comme une tablette et comme ça ça lui fait longtemps comme ça ça lui fait un peu longtemps donc il faut savoir que je le répète nous on a une douche on n'a pas une baignoire mais Mia elle a un bac en fait avec ses jouets etc donc elle met de l'eau dans le bac et puis elle met son petit galet de bain et ça lui fait un petit eau coloré on essaye de faire avec les moyens du bord j'ai envie de vous dire mais prochaine appart on va vraiment trouver une baignoire parce que comme on va avoir une deuxième fille donc personnellement si elles veulent jouer ensemble il vaut mieux qu'on ait une baignoire et même pour nous moi personnellement la baignoire elle me manque j'ai trop envie de me prendre un bon bain moussant mais c'est pas possible donc voilà prochaine appart on essaye d'avoir une baignoire voilà pour les petits galets de bain on continue je me suis repris du washi tape comme ceci si vous avez vu mon dernier haul action j'avais pris un lot déjà et je les ai testés et ça colle bien encore une fois sur les classeurs budget donc du coup j'ai pris dans les tons bleus cette fois-ci puisque la dernière fois je les ai pris dans les tons argentés il y avait plusieurs teintes mais bon voilà je me voyais pas l'intérêt d'en prendre plusieurs donc j'ai pris dans les tons bleus comme ceci avec des motifs assez sympas pour ceux qui font leur budget enfin voilà merci pompon pour ceux qui font leur classeur et qui les vendent sur une boutique etc franchement ça c'est super cool pour faire pour faire les feuilles etc et j'en ai pris dans les tons violet comme ceci donc toujours avec de l'argenté mais on a un petit peu de violet rose il en existe plein de couleurs différentes je crois qu'il y avait du vert du doré du rose du... enfin voilà donc n'hésitez pas à aller voir après je trouve que quand même ils sont un petit peu chers pour ce que c'est vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 6 et je crois que c'est 1,20€ alors que de base le washi tape chez Action je sais pas si cher que ça mais bon ça sert toujours voilà ensuite on continue j'ai acheté une cape de bain pour pour bébé 2 voilà puisqu'il m'en fallait une il me manquait ça sur la liste de la maternité et puis sur ma liste à moi bien sûr donc je savais que chez Action il y en avait donc j'en ai pris une elle fait 75 par 75 il y avait rose tout simple et je crois qu'il y avait bleu si je dis pas de bêtises je sais pas et finalement je l'ai pris en finalement je l'ai pris en blanche ponche-pon-pon il fait n'importe quoi là-bas finalement je l'ai pris en blanche avec un petit dessin vous savez ici là donc voilà plutôt sympa et comme ça au moins elle en aura une après je me dis que j'en achèterai une deuxième parce que quand celle-là sera où la vache par exemple il faudra que j'utilise la deuxième donc voilà chez Action elle coûte moins de 5€ et c'est la moins chère que j'ai trouvé parce que franchement les capes de bain que ce soit à Carrefour ou c'est où que j'en avais vu je sais plus mais en tout cas c'est super cher les capes de bain là je pense que ça suffira parce qu'elle sera petite au début et par la suite je lui achèterai une serviette spéciale pour elle mais je trouve que c'est quand même assez cher ah là on a le deuxième paquet de dentastique ensuite j'ai trouvé des petits blocs comme ça parce que oui ils ont déjà mis des choses de Noël alors les gars on est qu'à la rentrée n'est-ce pas Halloween n'est pas passé la rentrée n'est pas encore tout à fait passé et ils mettent déjà des choses pour Noël écoutez on n'est jamais en avance donc voilà j'ai trouvé un petit bloc comme ceci de papeterie au rayon Noël bien évidemment c'est un bloc de papier de luxe et je trouvais ça plutôt pas mal pour décorer mes feuilles budget pour Noël etc il y a des choses plutôt sympas dedans donc vous avez plein de modèles différents d'ailleurs je vous les montre moi j'ai pris celui-là parce qu'il m'intéressait bien donc là on a alors je ne sais pas si c'est des autocollants ou si c'est des non c'est des trucs qui se détachent mais que vous pouvez coller donc franchement avec plein de modèles différents ici on a des trucs comme ça alors je ne sais plus comment ça s'appelle il n'y a pas marqué d'ailleurs parce qu'il y a un peu d'autre du foil je crois ouais c'est ça du foil apparemment ça s'appelle alors on a quoi on a 8 8 grammes de papier estampé 2 papiers vélin avec des textes en feuilles 8 papiers de gamme de papier avec motif imprimé et 1 papier à paillettes donc ok et ça c'est des foil apparemment donc ça c'est plutôt cool donc on a un petit papier comme ceci qui brille et après voyez vous avez plein de motifs ça j'utilise ça quand on fait des enveloppes par exemple sur les budgets ça peut être vraiment très joli donc je vous montre vraiment vite fait ce qu'il y a dedans mais il y a plutôt enfin c'est si je montre vous là ça sera mieux mais voilà c'est sur le thème vraiment de Noël quand vous allez vers les dernières pages vous avez encore des des petits trucs à détacher pour les coller donc vous en avez plein après on a encore du foil et voilà donc franchement c'est des dessins plutôt sympa pour ceux qui font du du scrap etc ben voilà sachez qu'ils ont déjà sorti les choses de Noël si jamais vous voulez décorer quelque chose ou quoi que ce soit c'est plutôt pas mal ensuite j'ai enfin trouvé les masques que je cherchais je vous avais dit aussi que je voulais les trouver donc j'ai pris les masques de Noël qu'ils ont sorti récemment donc les nouveaux qu'on voit partout sur les chaînes sauf la mienne évidemment je vous ai dit nous chez nous les nouveautés ils arrivent deux ans après donc du coup j'ai pris les trois je crois qu'il n'y en avait que trois donc j'ai pris le cookie donc le sweet cookie celui-ci qui est pour le visage en bambou alors masque pour le visage en bambou nettoyant en profondeur voilà donc celui-ci ensuite on a le bonhomme de neige qui est pour l'hydratation donc c'est un masque hydratant et on a le petit bonhomme de neige qui est rafraîchissant voilà donc enfin je les ai trouvés donc je les testerai puis je vous en reparlerai bien évidemment dans une vidéo produit fini d'ailleurs j'en ai une à vous tourner ensuite j'ai pris ceux-là parce que pour moi c'était un petit peu des nouveautés alors ça ressemble un petit peu à ceux qu'on avait déjà eu mais je ne sais pas pour moi c'était des nouveautés ou alors je les ai pris parce que je les ai trouvés mignons aussi c'est possible donc j'en ai pris un avec un hibou comme ça et l'autre avec le renard donc celui-ci il est hydratant au jus de concombre voilà et celui-ci il est pour le dénoyage en profondeur enrichi aux extraits de feuilles de Périlla c'est vrai que les masques là j'ai mon stock qui commence à baisser parce qu'à chaque fois que je fais des envois vintage je mets un masque ou deux à l'intérieur comme cadeau et les acheteuses sont très contentes et j'ai trouvé des masques Stitch je ne sais pas si vous les avez trouvés mais je ne les ai pas trop vus circuler sur les vidéos donc du coup j'en ai trouvé deux comme ceci c'était mélangé avec les Mickey et Minnie que j'ai déjà donc j'en ai pris deux enfin j'ai pris les deux qu'il y avait donc on a celui-ci qui est pour l'hydratation donc enrichi à l'extrait de pastèque voilà et on a celui-ci qui est trop trop beau celui-là il est relaxant à l'extrait de pêche voilà et puis vous avez des petits motifs aussi dessus je trouve ça trop mignon donc j'ai hâte de les tester pêche et j'ai dit là c'était quoi ? pastèque donc franchement j'espère qu'ils vont sentir bon quand je les ouvrirai ils font 23 ml et voilà ça m'a l'air plutôt pas mal donc les Stitch comme ceux-ci étaient à moins d'un euro mais bon moi je les ai pris voilà pour terminer j'ai acheté pas mal de petites boîtes alors pour commencer j'ai pris celle-là parce que je vais refaire la chambre de Mia notamment son armoire avec ses vêtements et c'est vrai que j'ai pas forcément rangé son linge pour gagner de la place moi j'ai vraiment rangé son linge sur les étagères avec pantalon pantalon etc bon ça oui mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de place et là c'est vrai que de plus en plus je regarde des vidéos de gens qui rangent le linge des enfants style Marie Kondo je pense que vous connaissez et c'est vrai que ça gagne énormément de place et du coup je me suis dit je vais commencer à acheter des petites boîtes alors malheureusement j'ai pas trouvé les boîtes que je voulais déjà de base enfin déjà de base n'importe quoi j'ai acheté celle-là donc ça c'est pour mettre dans les tiroirs parce que j'ai 3 tiroirs dans l'armoire de ma fille et du coup ça c'est plus pour mettre les chaussettes ou les culottes enfin les trucs tout petits et ça rentre parfaitement dans son tiroir par contre j'en ai pris 2 au lieu de 3 parce que je voulais vraiment tester si ça fonctionnait donc ça rentre parfaitement donc j'ai pris celle-là en noir je sais pas quelle taille elles font mais je crois qu'il y a les tailles dessus si je dis pas de bêtises alors déjà ça fait 5,6 litres et les tailles il me semble qu'elles sont sur le ticket de caisse non là ça fait 340 sur 255 sur 80 mm oui c'est ça donc ça doit faire 34 ouais je sais pas trop comment ils calculent ça mais bon je vous nanoterai avec le prix là je vous le mettrai donc j'en ai pris 2 comme ceci pour les tiroirs et de base je voulais celle-là en fait de boîte donc les tressés mais j'ai pas trouvé les autres qui sont un petit peu plus hautes alors du coup j'ai pris celle-là j'en ai pris qu'une par contre je vais voir si j'arrive à trouver les autres avec les tressés comme ça donc j'en ai pris qu'une de celle-là elle fait 4,5 litres et ça c'est pour mettre surtout les enfin je sais pas trop encore comment je vais m'organiser ça de toute façon si vous regardez mes vlogs vous le verrez dans les vlogs je vous montrerai au fur et à mesure mais je sais pas trop voilà en plus là j'avais à partir d'aujourd'hui j'avais prévu de commencer la chambre à Mia mais vu mon mal de dos bah ça va être repoussé malheureusement je vais pas avoir trop le choix donc voilà j'en ai pris une comme ceci blanche elles existent également en noir et en gris peut-être et du coup j'en ai pris 2 comme ceci donc c'est les grandes vous savez mais en fait je voulais pas celle-là je voulais les bah comme les premières que je vous ai montrées mais en plus petite vous savez comme ça là un peu plus basse que celle-là parce que là je me dis que ça fait trop trop en profondeur ça fait trop j'en ai pris 2 parce que voilà je voulais en prendre 2 mais je pense qu'en profondeur ça peut faire 3 alors peut-être pour mettre les pulls ou les ouais les pulls parce que c'est quand même assez épais donc peut-être que ça ira bien mais ouais je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais bon après je suis allée dans un seul action et c'était pas celui que j'ai allé d'habitude donc c'est pour ça parce que je pense que si j'aurais été dans celui où je vais d'habitude je suis sûre j'aurais trouvé mon bonheur c'est pas grave la prochaine fois j'irai dans l'autre celui-là il fait 17 litres donc il y a de quoi faire mais de toute façon dans tous les cas je vais les garder ça me servira mais je sais que quand je repartirai chez Action je prendrai les autres là j'ai demain on monte la nouvelle armoire de BB2 et du coup je vais pouvoir me prendre les mesures pour voir qu'est-ce qu'il me faut comme boîte pareil pour ranger ses bodys ses pyjamas ses trucs comme ça pour éviter que ça fasse trop bazar dans l'armoire mais voilà on va commencer avec ces boîtes là après c'est vrai que chez Action les boîtes de rangement sont très intéressantes vous avez vraiment du choix et c'est très utile pour les rangements perso voilà j'utilise vraiment que les boîtes de chez Action dans la chambre à ma fille j'ai vraiment pratiquement que des boîtes de chez Action et ça sert énormément donc voilà pour mon haul Action vous voyez il dure assez longtemps donc le haul Stokomanie je vous le ferai à part comme ça ça fera une vidéo en plus je sais que vous adorez mes vidéos des fois ou pas en plus il y a pas mal de vêtements bébés que j'ai pu trouver chez Stokomanie parce qu'ils ont refait un stock énorme donc j'étais trop contente donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo moi je vous ai montré mes petits achats Action après voilà je risque de retourner chez Action bah je sais pas soit cette semaine si mon dos va mieux sinon j'irai la semaine prochaine et je vous referai un haul de toute façon ou alors s'il n'y a vraiment pas grand chose je vous montrerai ça dans mon vlog n'hésitez pas à suivre mes vidéos activez la cloche de notification pour rien rater des prochaines qui vont sortir et puis voilà pour le haul Action j'espère qu'en tout cas mes achats vous auront plu je sais pas s'il y a d'autres nouveautés qui vont sortir mais c'est vrai que nous les nouveautés ça arrive pas vite donc j'essaye de prendre quand je vais chez Action après maintenant voilà j'y vais pas très très souvent chez Action puisque je vois pas l'intérêt je vois plus du moins je vois plus l'intérêt d'aller chez Action tous les mardis tous les mercredis tout ce que vous voulez toutes les semaines quoi puisque voilà j'essaye de me calmer aussi un petit peu sur ça donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires en barre d'infos j'adore vous lire merci d'avoir regardé cette vidéo moi je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo bye